Salut Lilou, je suis Zylmic, bienvenue dans mon monde. Comme promis, on passe à la partie 2, avec la présentation un peu plus en détail de ce casque, de cette superbe réalisation, mais tout de suite, générique. Donc voici la bête, complètement réalisée à la main, sur un moule réalisé par Benoît. Vous trouverez en commentaire directement le contact, si vous voulez prendre contact avec lui, puis voir s'il y a possibilité de vous en procurer un, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il fait également d'autres modèles, je peux vous dire que c'est du très très beau travail. Alors c'est pas du tout une reproduction, une recopie, quelque chose qui viendrait, quelque chose qui existe, un rotocast ou autre, non, non, c'est vraiment une réalisation originale, basée sur ses talents, et sur ses dos en or, et voilà, il part d'un sculpt, en général il part des photos, des photos, des plans, il part de tout ce qu'il peut trouver au niveau archives, au niveau images, et il refait directement le sculpt complet du casque, de façon la plus ressemblante possible. En général on en arrive à plusieurs versions, et plus on avance dans les versions, et plus on a quelque chose d'accurate à 100%. Là sur les casques TFA, alors TFA pour les non-initiés, en fait c'est les abréviations des films Star Wars en anglais, « The Force Awakening », qui est le réveil de la force, donc on dit TFA, donc c'est pour ça qu'on va retrouver à plusieurs reprises l'acronyme TFA. Donc celui-ci, le moule, le sculpt, vient de l'épisode 8, étant donné que c'est le casque de l'exécutionneur, on reconnaît très bien ici la borne noire qu'il y a sur le côté, qui n'y est pas d'ailleurs sur les troupeurs normales de l'Empire, avec des impacts un peu partout, les petits griblis sur les côtés, et là on est vraiment sur un niveau de détail qui est assez fou. Pour la peinture, Anthony qui a bien eu la gentillesse de me prêter ce casque pour vous le présenter, est passé par un carrossier, parce que c'est extrêmement difficile d'obtenir une jolie peinture sur un casque, à moins d'y être habitué. Il faut faire ça à la bombe, il faut y aller progressivement, par petites touches, il ne faut pas que ça coule, il ne faut pas qu'il y ait de coulure, on peut passer deux heures à peindre le casque et se rendre compte au moment du séchage qu'il y a une coulure, et là c'est l'enfer, parce qu'il faut reponcer la coulure, et il faut repeindre le casque. En passant par un carrossier, on a au moins cet avantage d'avoir une peinture homogène et uniforme, avec ce joli rendu très brillant pour la partie blanche et très mat pour la partie noire. Alors à savoir qu'en général, après la peinture, on va venir y mettre un vernis, qui permettra de protéger de une la peinture, et surtout de rendre un aspect brillant au casque. Donc là, niveau peinture, on n'a vraiment rien à dire, on voit que ça a été fait par des professionnels, c'est vraiment top, parce que bon, on peut avoir le plus beau casque du monde, avec la plus belle réalisation et le plus beau sculpte du monde, si derrière on fait un travail de peinture absolument dégueulasse, on va retrouver un résultat absolument dégueulasse. Et c'est ce qui me bloque et me freine un peu, d'ailleurs, dans les mises en peinture de mes maquettes. Beaucoup m'ont dit, mais ton faucon, la maquette du faucon, elle est super, mais il ne faut pas la laisser en état, il faut la peindre. Je suis 200% d'accord avec ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Le souci, c'est que je suis nul en peinture. Vous voyez, là, on a l'état zéro de la peinture, moi, je suis là, je suis au-dessous là, tout en bas. Donc, si c'est pour me mettre à peindre le faucon et le rendre dégueulasse, parce que j'ai fait un travail de merde, ça va vraiment m'embêter. Alors, j'ai une cabine à peinture, j'ai un aérographe, j'ai le compresseur, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, mais je n'ai jamais réussi à m'y mettre, je ne sais pas. Je ne sais pas par quoi commencer, par où y aller. Il y a des mélanges de peinture à faire avec de l'eau pour la rendre plus ou moins liquide. C'est des choses que je suis novice complet. D'ailleurs, si vous avez des bonnes adresses, des chaînes YouTube, des tutos, des choses comme ça, à me faire suivre, n'hésitez pas en commentaire, dites-le-moi. Ce sera peut-être celui de l'occasion que je m'y mette, et pourquoi pas également faire des vidéos tutos sur le travail à l'aérographe. Toujours est-il qu'un casque, ça ne se travaille pas, ça ne se travaille pas à l'aérographe, ça se travaille à la bombe, ou éventuellement chez un carrossier, pour avoir un résultat absolument splendide. Donc voilà, voilà pour le sculpte, voilà pour la peinture, voilà un peu pour les détails. À l'intérieur, en général, bon ça ce sont des casques, bon il doit faire son 300-400 grammes, ce sont des casques qui sont portés par les cosplayers de la 501e Légion, donc en général l'intérieur, je connais quelques ravagés à la 501e qui seraient capables de reproduire également à l'intérieur, là pour le coup, ce n'est pas le cas, en général on va privilégier le confort pour le port du casque, parce que lorsqu'on a le casque sur la tête pendant 2-3 heures, au moment d'un défilé, au moment où on est dans un hôpital, pour aller voir les enfants, etc., si on a un casque qui nous blesse au niveau des oreilles, qui va nous blesser au niveau du front, c'est une catastrophe, du coup à l'intérieur, on va aller y mettre de la mousse, c'est des protections, c'est vraiment du basique à l'intérieur, on n'est pas du tout sur le niveau de détail qu'on a pu avoir sur le casque Hasbro du Boba Fett que je vous ai présenté la dernière fois, où là effectivement on a des détails à l'intérieur, même s'ils étaient quand même assez légers, c'était effectivement du plastique, on n'avait aucun détail de peinture, on n'avait aucun travail de peinture, pour essayer d'arriver à quelque chose le plus vrai possible, le plus réel possible, par contre là sur ces casques là, c'est sûr qu'on n'aura rien à l'intérieur. Mais on va privilégier le confort, et c'est ce qu'il y a de plus important. Là ici, Anthony a pris le choix de ne pas équiper son casque d'un système audio, notamment vocal. Certains cosplayers le font, à l'aide d'un micro, d'un ampli, d'un déformateur de voix, et on peut retrouver quelque chose qui ressemble quand même vachement à ce qu'on entend dans les films, notamment avec les coupures son au début, qui permettent lorsqu'on parle, lorsqu'on arrête de parler, qui sont vraiment du plus bel effet, mais ce sont des choses qu'on peut très bien venir ajouter par la suite. Et ici, pour l'exécutionneur, de toute façon, je ne suis même pas sûr qu'on entend parler dans le film, au moins une fois. Mais bon, voilà. Donc vous avez pu voir sur la première partie, l'armure complète, ce que ça pouvait rendre, avec le casque et avec l'armure, c'est du plus bel effet. Franchement, je me la spot, cette armure. L'armure, le nouveau design des Stormtroopers, on peut dire ce qu'on veut sur Disney, sur ce qu'ils ont fait sur 7, 8, 9. On a chacun nos avis, bien souvent assez tranchés d'ailleurs là-dessus. Là où on ne peut pas retirer à Disney, c'est sur le design qu'ils ont pris, sur les différents costumes. Franchement, le Stormtrooper, le design, regardez-moi ça, c'est juste merveilleux. Alors, certains ont peint cette partie-là en orange, pour faire rappeler un peu le bec de Donald. Alors effectivement, ça peut donner cette impression-là, mais non, franchement, là, sur ce sculpte, on n'a absolument rien à dire. Franchement, je suis fan à 200%. Ce que Disney a fait sur les costumes, et ce qu'ils ont fait sur le design, sur le caracte design, c'est juste dingue. Que ce soit Kylo Ren, que ce soit les Stormtroopers. Donc voilà, voilà pour ce casque. Je vais vous faire quelques plans rapprochés, pour que vous puissiez le voir d'un peu plus près, de l'extérieur et de l'intérieur. Je vous mets également en commentaire le lien de Benoît, si vous vous intéressez pour acquérir ce modèle. Vous verrez avec lui, s'il y a possibilité de l'avoir en brut. Alors en brut, vous allez l'avoir non peint, directement en résine. Là, vous allez avoir tout le travail de peinture à faire dessus. A voir avec lui, s'il y a possibilité après, de vous faire une version peinte, qui sera forcément un peu plus onéreuse. Il ne faut pas se leurrer. Là, on n'est pas sur du Hasbro. On n'est pas sur des modèles entre 100 et 140 euros. Là, on est clairement sur des modèles qui peuvent aller entre 350, 400, voire 500 euros pour certains modèles. Donc là, on est clairement sur du gros objet de collection, vraiment recherché pour des gens qui recherchent la Q-Rate à 200%. Là, on est à la limite. On a à l'échelle un casque Hot Toys, pour ceux qui connaissent un peu la qualité d'Hot Toys. Donc forcément, ça va avoir un coût, ça va avoir un prix. Il ne faut pas vous étonner et être surpris au moment où la facture arrive. C'est forcément cher, mais ce sont des modèles quasiment uniques qui sont faits à la demande et qui sont réalisés par des artistes. Donc forcément, vous payez le prix qui va avec. Voilà les loups, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce casque. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Des pouces bleus si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parlez de moi autour de vous. Partagez un maximum également. C'est bon pour la chaîne. Et je vous dis à très vite pour la suite les loups. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'allais dire, j'allais dire, regarde pas l'écran, regarde là, mais on se fout en fait. En exclusivité, une statue à l'échelle 1 de chez... Merce, c'était quoi déjà la marque, on avait dit ? Prime 2. Prime 2. Le costume que vous voyez ici sur le côté, le costume du pilote, c'est quoi déjà son nom ? Kai Frénali. Kai Frénali ? Oui. Comme vous pouvez voir ici sur la statue de Kai Frénali, Sous-titrage ST' 501